Sous-titres par Juanfrance Nous allons commencer avec le tuto pour la trousse Donc voici ce dont vous aurez besoin Vous aurez besoin d'un tissu pour le devant de la trousse Donc c'est un rectangle de 35 cm par 28 cm et demi Bien sûr les mesures sont ajustables Là je vous donne les mesures que j'ai décidé d'employer moi-même Donc on a dit un rectangle de 35 cm par 28 cm et demi Pour le devant, un rectangle de la même dimension pour le dos Deux autres rectangles aux mêmes dimensions pour la doublure Ensuite pour réaliser la poche Nous aurons besoin de deux rectangles De deux rectangles de 24 cm par 15 cm Voici les deux rectangles Et enfin nous aurons besoin de thermocollant Donc aux mêmes dimensions que les pièces extérieures Et nous aurons enfin besoin de deux zips Un pour l'extérieur qui mesure 30 cm Et un pour la poche qui mesure 20 cm Donc il vous faudra aussi dans les pièces Deux pièces de 4,5 par 5 cm Pour les propretés du zip Donc pour ces deux pièces là Ce qu'on va faire c'est Faire un repli de chaque côté De 1 cm Un repli Une fois que ça c'est fait on repasse Ensuite un repli sur chaque extrémité De 1 cm aussi On repasse Et enfin on va les marquer au fer Un dernier pliage en deux Je vous précise que pour ma pièce de devant J'ai décidé qu'elle soit différente de ma pièce de dos Parce que je voulais un tissu uni Pour y faire une broderie Et il marquait une phrase que j'ai découpée Donc avec la silhouette Pour ce qui est de l'écriture à la silhouette Je vous ai fait un tuto Donc qui est disponible sur ma chaîne En ce qui concerne la broderie Je n'ai pas fait de tuto Mais bon il y a quand même pas mal de tutos Qui sont disponibles Si vous en souhaitez un en tout cas N'hésitez pas à me le dire Donc pour la préparation Nous allons d'abord thermocoller nos pièces Donc on va thermocoller le dos Donc on va placer l'envers du tissu face à nous Mettre la face brillante du thermocollant Donc face au tissu Et ensuite on va repasser Selon les indications du thermocollant On va faire la même chose pour le devant Simplement comme moi je n'ai pas envie D'abîmer ma broderie Je vais le faire plutôt sur la pièce de doublure Donc je vais prendre la pièce de doublure Sous l'envers Je vais y placer Ma pièce de thermocollant face brillante Ici Et je vais aller repasser Donc je vais repasser mes pièces Et je vous retrouve juste après Donc maintenant que mes pièces sont préparées J'ai bien mes pièces qui ont été thermocollées Et mes petits embouts qui ont été prépliés Donc ce que je vais faire C'est que je vais coudre mes petits embouts Sur les bords de ma fermeture Voilà D'où l'avantage de les avoir prépliés en amont Donc on le positionne ainsi De chaque côté de la fermeture Si je me mets dans le champ c'est mieux Donc on va les poser comme ça De chaque côté de la fermeture Et faire une petite couture Au point droit à la machine Donc des deux côtés Donc voici ce que donne le zip Une fois que les bords ont été cousus Voilà Donc maintenant on va s'attaquer A la poche arrière zippée Donc ceci est une option On n'est pas obligé de le faire Donc on va prendre Notre pièce arrière Sur lequel on va y repérer le milieu Donc là on ne va pas voir sur mon Sur mon tissu qui est assez chargé Mais j'ai indiqué ici Donc le milieu de ma pièce Donc Ensuite on va faire une ligne Qu'on ne voit pas que j'ai faite ici En fait mon tissu est un peu chargé Donc cette ligne on va la faire Sur Donc à une hauteur de 8 cm du bord haut On trace une ligne Ensuite on en trace une seconde A 9 cm du bord haut On trace une seconde ligne On repère donc le milieu du tissu Et ensuite donc on va dessiner Un rectangle qui passe par ces deux lignes Et qui mesure donc 20 cm de largeur Qui correspond donc à notre petit zip Et ensuite on va redessiner Donc on prend une pièce de poche Sur laquelle on va dessiner Sur laquelle on va dessiner Donc sur l'arrière de la poche Exactement le même rectangle Donc le haut du rectangle Se situe à 2 cm du haut de la poche Ensuite on fait une deuxième ligne A 3 cm du haut Et ensuite on repère donc le milieu De notre poche Donc ici à 12 cm Et on trace le rectangle Donc qui doit mesurer 10 cm de ce côté Et 10 cm de l'autre moitié Donc en tout on a un rectangle Qui mesure 1 cm de large Par 20 cm de long Et qui est positionné A 2 cm du haut de la poche Donc ensuite on va positionner Endroit contre endroit Les deux rectangles On va épingler correctement Pour que les deux rectangles Soient pile en face Et ensuite donc nous allons coudre Sur tout le rectangle Je vous retrouve après cette opération Donc maintenant que la poche A été cousue On peut le voir donc ici Ainsi que sur la face envers du dos Donc on va couper la partie centrale Jusqu'à 1 cm des coutures de côté Et ensuite on va couper en billes Donc pour ce faire Donc on va utiliser un des couvites On pique au milieu Pour s'aider on peut dessiner la ligne médiane Et donc on coupe au milieu Voilà Jusqu'à environ 1 cm du bord On fait pareil De l'autre côté On fait attention de ne pas aller trop vite Pour ne pas déchirer le bord Et ensuite Donc avec un ciseau Parce que ce sera plus précis On vient cranter les angles Jusqu'au bord de la couture Donc je vais essayer Donc là je vais me remettre Voilà Donc on vient cranter l'angle Jusqu'au bord de la couture Attention à être délicat Pour ne pas couper la couture Il est important d'être assez près De la couture Pour que Une fois retourné Ce soit propre Et que l'on n'ait pas De petites Enfin sinon ce sera pas parfait Si on ne va pas assez proche De la couture Ce sera pas parfait On aura des Comme des ondulations Voilà Il va doucement Voilà Donc une fois que c'est fait On fait passer Donc le tissu de la poche A l'intérieur Entièrement Voilà On va le faire passer Entièrement A l'intérieur Et on va aller passer Un coup de fer A repasser Pour le maintenir En place Et ensuite Donc on peut voir Qu'on va avoir Une ouverture Voilà Donc là il est nécessaire D'aller repasser Et on se retrouve Juste après Donc voici ce que ça donne Donc sur l'envers Je vais vous montrer Ce que je voulais dire Tout à l'heure Quand je disais Qu'il fallait bien cranter Si on regarde Ce côté Il est à peu près Bien fait On voit juste Qu'il y a un petit pli Ici Alors que sur ce côté On voit que J'ai eu un peu plus de mal Mais en passant correctement Il y a des plis Donc ça c'est que En fait Je n'ai pas assez cranté Je n'ai pas assez cranté Sur le bord Donc là bon Pour la pochette Ce n'est pas grave Je m'en fiche un peu Mais sinon Il faudrait que je retourne Et que je crante Un peu plus Et donc voici Ce que ça donne Sur l'endroit Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Notre petit zip On va le placer En dessous Voilà On va bien Le centrer Et donc là On va faire Une surpiqure Sur tout le bord Donc une fois Que la fermeture Est posée Voici ce que ça donne Et voici Ce que ça donne Sur l'envers Donc là si on veut On peut un petit peu Couper Les bords du zip Qui sont inutiles Voilà Maintenant on va prendre Le deuxième fond de poche Que l'on va mettre Endroit contre endroit Sur la poche Qu'on vient de coudre On épingle bien entendu Que les fonds de poche Entre eux On n'épingle pas Le bord du tissu Enfin De la pochette Voilà Et là On va donc Les coudre Endroit contre endroit Sur tout le tour Sur tout le tour Endroit contre endroit Donc voilà On fait bien attention Ici A bien Piquer que Les deux fonds de poche On va faire tout le tour Et Ce sera bon Du coup Pour la poche Donc voici Ce que ça donne Une fois que les deux Fonds de poche Ont été cousus ensemble Donc on a bien Notre fermeture éclair Zippée Avec la poche Qui est incrustée Je ne l'ai pas précisé Mais pour ce tuto Toutes les marges de couture Sont de 1 cm Donc ensuite On va continuer Donc on va coudre Le zip Principal Donc on va prendre Notre tissu Devant Endroit contre endroit On va poser Donc le Le zip Donc endroit contre endroit Normalement Il doit y avoir 1 cm De marge De part et d'autre Du zip Donc voilà On l'épingle bien Voilà Et donc Donc on va mettre La doublure Endroit contre endroit Donc dans mon cas là J'utilise la doublure Qui est thermocollée Puisque C'est la doublure Qui va avec le devant Le devant Aurait dû être thermocollée Mais j'avais décidé De thermocoller la doublure Pour Pour éviter D'abîmer ma broderie Donc voilà On épingle On épingle On épingle Voilà Et là Donc on va coudre Avec le pied spécial Fermeture éclair Tout du long Au moment Où on arrivera Au niveau du zip Donc on plantera L'aiguille On lèvera Le pied de biche On déplacera le zip Et ensuite On pourra Continuer à coudre Donc je fais cette couture Et je reviens Donc voici ce que ça donne Une fois qu'on a cousu Le zip Donc là On ira passer Un coup de fer A repasser Juste après On va déjà coudre L'autre partie Et ensuite On ira mettre Un coup De fer à repasser Comme ça On fera les deux En même temps Je refile Donc Maintenant On va se positionner Comme ceci Donc le zip Sorti Et la face avant Contre nous On prend Donc Le tissu Extérieur Arrière Donc celui On avait fait la poche Qu'on va mettre Endroit contre endroit Contre le zip Donc là Pour plus de facilité Maintenant Je vais retourner le tout Je m'assure Que le zip Est bien centré Et qu'il y a Donc environ Un centimètre De part et d'autre Et enfin Je prends Mon tissu Doublure Que je vais mettre Endroit contre endroit Voilà Donc J'épingle le tout Et Je vais ensuite Donc coudre A la machine Avec le point Avec le pied spécial Fermeture éclair Donc je vais coudre Tout ça En n'oubliant pas Je ne l'ai pas précisé Tout à l'heure Mais chaque couture Doit se faire Avec un point d'arrêt Au début Et à la fin On se retrouve Dès que c'est fait Donc voici ce que donne La couture Que l'on vient de faire Et maintenant Donc on va ouvrir Voilà Donc là On a l'endroit Et l'envers De notre pochette On va aller passer Un coup de fer A repasser Pour bien écraser Les coutures De ce côté là Ainsi que De ce côté là Voilà Une fois que les coutures Ont bien été Écrasées au fer On va venir faire Des surpiqures De chaque côté Du zip Afin de le maintenir En place Donc les surpiqures On les fera Donc environ 2 mm Du bord De la première couture Donc faites-y Ce que ça donne Une fois que la surpiqure A été faite Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est que là Pour cette étape Il est très important De laisser le zip A moitié ouvert Ne ratez pas cette étape Sinon vous ne saurez pas Retourner votre pochette Donc là On va mettre Face à face Le devant Et le dos Et donc D'un côté Les doublures L'une sur l'autre Et de l'autre côté Les tissus extérieurs L'un sur l'autre Donc là On va épingler Toute la pochette En s'assurant bien Que les petits coins Qu'on a mis Sur le zip Tout à l'heure Donc Se retrouvent Du côté De la doublure Donc là On épingle Les tissus extérieurs Entre eux Voilà La doublure Face à face Et en s'assurant Que le petit Donc vous le verrez mieux Quand vous le ferez en face Mais que le petit Sandwich On va dire Le petit Cache Que le petit cache Zip Soit bien Du côté De la doublure Donc voilà Donc là On va épingler Tout le tour On s'assure De l'autre côté Que le petit cache Soit du côté De la doublure Aussi Voilà Donc ce qu'on va faire Maintenant C'est qu'on va Épingler Tout autour En laissant Une ouverture Au niveau De la doublure Donc là On va bien Épingler Voilà Ensuite Au niveau De la doublure On va laisser Une ouverture D'environ 10-15 cm Pour pouvoir retourner Donc moi Dans mon cas Je mets des épingles Rouges Afin De bien Être sûre De l'endroit Où je dois M'arrêter Voilà Donc je laisse A peu près Ça comme ouverture Je termine D'épingler Le reste J'épingle Aussi Le côté Extérieur Donc là Il n'y a pas besoin De laisser D'ouverture Sur le côté Extérieur On peut Tout épingler Donc là Maintenant Que tout est épinglé On va coudre D'un côté De l'épingle rouge On va faire Tout le tour Arrivé ici On fait attention Surtout De ne pas prendre De ne pas prendre Les petits Blocs zip Donc normalement On a un centimètre De marge Mais on s'assure Quand même De ne pas prendre Dans la couture Les blocs zip Qu'on a posé Tout à l'heure Ensuite On fait tout le tour Ensuite Une fois Qu'on arrive Ici C'est pareil On fait attention De ne pas prendre Le bloc zip Donc on fait bien attention On continue On continue Et ensuite On s'arrête ici Afin de laisser L'ouverture Pour pouvoir retourner Donc une fois Que la couture est faite Et qu'on a bien Laissé notre ouverture En bas de la doublure On va s'attaquer Aux angles Afin de pouvoir Donc faire une profondeur A la pochette Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Chaque angle On va placer L'angle De telle manière Qu'on va avoir La couture D'un côté Qui est en face De la couture De l'autre côté Donc pour ce faire Moi je plante Une épingle Et je m'assure Que l'épingle Sort bien Sur la couture De l'autre côté Donc après On n'est pas non plus A un millimètre Donc là je plante L'épingle de ce côté Et je m'assure Qu'elle est bien Ressortie de l'autre côté Et pour maintenir En place Donc ensuite Ce qu'on va faire Donc là On va essayer De se positionner Comme on peut Voilà Et sur chaque angle On va venir Tracer une ligne Qui mesure 10 centimètres Donc Le 5 centimètres Doit être Au niveau De la couture Le 0 D'un côté Et le 10 De l'autre Une fois qu'on a Cette ligne On trace On trace On met Deux épingles Sur la ligne Pour bien maintenir En place Voilà Et ensuite Donc on va faire ça Sur les 4 coins Et on va venir Et on va venir faire Une couture Sur chaque ligne Qu'on aura tracée Et on se retrouve Juste après Donc voilà Maintenant Mes 4 angles Ont été cousus Donc maintenant On va venir Couper les angles En laissant Environ 1 centimètre Après la couture Donc je vais faire ça Pour les 4 angles Voilà Donc maintenant Une fois que ça C'est terminé On va retourner La pochette Par la doublure Qu'on avait laissée Là c'est Mon moment préféré Parce que jusque présent On ne sait pas trop Ce que ça donne On a tout cousu En droit contre endroit Donc là Il faut s'armer Un petit peu de patience Surtout si vous avez Laissé l'ouverture Un petit peu trop petite Et c'est d'autant Plus compliqué Qu'on a mis Un entoulage Rigide Bien entendu Donc une fois que c'est Un petit peu retourné On passe la main Par le trou Afin de bien Faire ressortir Les angles Donc voilà Là typiquement C'est que j'ai mal Mis ma couture Face à face Tout à l'heure Comme je vous ai expliqué Avec l'épingle Donc ça fait un décalage Voilà Là Là la couture A bien été mise Face à face Donc on voit Qu'on a un raccord Nickel Là j'ai un fil Que je vais vous montrer Voilà On fait aussi Ressortir Les angles De la doublure Et ensuite On peut remettre Donc déjà Ce qu'on va faire C'est refermer La doublure Donc là Il y a deux manières Soit vous faites Un point A la main Soit on fait Une piqûre Nervure Tout le long De l'ouverture Donc moi C'est ce que je vais faire Je vais faire La piqûre Nervure Et je reviens Tout de suite Donc voici ce que ça donne Donc là Je vais ouvrir Complètement Mon zip Je vais faire Rentrer ma doublure On fait bien Ressortir Les petits angles Hop Hop Il me reste Cet angle là A faire Ce qui est bien C'est qu'avec cette pochette Je vous aurai montré Tout le Tout ce qui va bien Et tout ce qui va mal Puisque là Sur les angles On peut voir Que cet angle là Est nickel Voilà Donc là Je n'ai pas cousu Sur le La petite languette Alors que De ce côté On peut voir Que c'est un petit peu Moins nickel Parce que J'ai pris Le bout De ma languette Dans la couture Voilà Bon c'est pas très grave Et donc Voici Ce que donne La pochette Donc sur le devant Au niveau Du dessous Avec un côté parfait Et un côté Beaucoup moins parfait L'arrière De la pochette Donc voilà Selon l'entolage Qu'on a utilisé Elle restera en place Ou pas La poche Voilà Et enfin Donc la pochette A l'intérieur Voilà Donc j'espère que Ce tuto Vous aura plu N'hésitez pas A me laisser Vos commentaires A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt – Sous-titrage FR 2021